Bonjour, c'est China et voici le broyeur de branches Deka 1500. C'est un broyeur classique mais avec en plus la possibilité de broyer tous les végétaux verts qui normalement resteraient bloqués dans les autres broyeurs conventionnels. Les branches sont donc introduites par cette grande trémie et la machine peut couper jusqu'à 10 à 12 cm de diamètre. Cela dépend de la dureté du bois. Elle peut aussi broyer les déchets verts comme les feuilles de palmiers, le bambou, les sols. Le rotor a les deux lames qui tournent, environ 2500 tours minutes. Mais ce qui fait que ce modèle réduit en morceaux toutes sortes de végétation, c'est parce qu'il est équipé d'autres petites lames qui permettent de broyer au maximum tous les petits morceaux. Normalement les copeaux font au maximum 2 ou 3 cm mais il y a aussi un système de grilles qui peut être ajouté en différentes tailles qui permet de réduire la taille de ces copeaux au maximum. Donc vous pouvez contrôler exactement la taille des copeaux éjectés. Le tube de sortie est bien sûr également réglable. Toute la tôle est fabriquée en acier suédois de haute qualité et très fiable. C'est une machine robuste pour une utilisation agricole. Elle pèse 430 kg. Vous pourrez donc l'utiliser dans une ferme en la déplaçant avec l'attelage trois points du tracteur. Ce broyeur peut être commandé avec des pitons d'attelage de catégorie 1 ou 2. L'avantage principal sur cette machine, c'est qu'au lieu d'avoir une transmission par courroie et poulies, il y a un boîtier de transmission sans entretien. Avec la machine éteinte et démontée, on peut voir l'intérieur de la machine, en particulier le système hydraulique. Il est de marque Caproni Hydraulics. Cela veut dire que tout se coordonne parfaitement, mais aussi que si vous avez besoin de pièces de rechange, vous avez touché le même fournisseur. Alors la prise de force fait tourner le tambour de coupe et là, de l'autre côté, vous avez une poulie qui transmet la puissance via une courroie à la pompe hydraulique. La pompe fait 20 cm3 et elle fait tourner un moteur de 315 cm3, ce qui est un avantage mécanique pour entraîner le rouleau ameneur. En suivant les flexibles hydrauliques, vous pouvez voir qu'il y a un filtre à huile pour l'huile hydraulique Shell et également un réservoir de 25 litres qui est placé en bas afin d'abaisser le centre de gravité de la machine. Le réservoir a une grande capacité pour que l'huile se maintienne à moins de 17 degrés même les jours où il fait très chaud. Maintenant, regardons le tambour. Vous voyez d'abord la grille qui permet de régler la taille des copeaux. Si je fais tourner, vous pouvez voir le tambour de coupe. Ce qui est génial dans cette conception, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture sur la machine afin que vous puissiez y accéder pour les opérations d'entretien. Vous pouvez voir cette petite ouverture ici pour régler la lame. De ce côté, on en voit une autre et une autre ici. C'est vraiment très pratique pour faire un nettoyage complet. Maintenant, regardons en détail le fonctionnement de ce tambour. Avec le rotor sur le banc, il est plus facile de voir ce qui se passe. Tout d'abord, vous remarquez ces lames d'apparence classique, mais elles sont faites d'un matériau très dur appelé K300 et leur durée de vie est vraiment très longue avant de montrer le moindre signe d'émoussement. Cela fonctionne en fait un peu comme une paire de ciseaux. Imaginez que vous avez votre tambour qui tourne à grande vitesse et lorsqu'un bout de bois rentre ici, il est tranché par ces ciseaux. L'idéal est que l'écart entre les lames du disque et la contre lame soit le plus réduit possible. Comme ça, la coupe est plus petite, plus efficace et produit un copeau de petite taille. Autre chose, si je tiens mon équerre vers le haut, vous pouvez voir qu'il y a un angle de 2 degrés à peine. C'est l'idéal pour une coupe optimale. Donc imaginez, le bois sort par ici et en fonction de la quantité de bois que vous insérez et de la vitesse du rouleau ameneur, les copeaux seront plus ou moins gros. Et c'est là que la deuxième rangée de lames est importante. Vous voyez, les lames sont libres, elles tournent sur elles-mêmes et là vous avez ces pâles qui propulsent les copeaux partout à l'intérieur du tambour. Et vous avez une grille qui bloque la sortie des copeaux. Les copeaux sont donc tranchés de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils puissent passer à travers cette grille et être éjectés. Vous contrôlez donc parfaitement la taille des copeaux. Donc ces lames ont un rôle crucial. Et en parlant de lames, parlons de la sécurité. Il y a quelques dispositifs de sécurité sur cette machine. Il y a d'abord cette barre. Pendant le fonctionnement, si vous appuyez dessus, cela arrête le rouleau ameneur. Et quand vous souhaitez la ranger, vous pouvez lever la trémie comme cela. Comme ça, aucun corps étranger ne peut être inséré dedans et tout est sécurisé. Et vous avez aussi la charnière ici. Vous pouvez la lever en position verticale et quand ça se produit, il y a un interrupteur qui arrête automatiquement la machine. Et il y a une dernière sécurité pour éviter d'insérer trop de branches dans la machine, c'est le système appelé no stress. Vous pouvez voir entre la prise de force et le tambour, il y a ce petit système qui est en caoutchouc et qui est en fait un capteur. Et sur l'axe, vous voyez un petit aimant. Et c'est ce capteur qui agit sur le no stress. Et quand il détecte que le tambour commence à caler, cela arrête le rouleau ameneur, ce qui empêche l'alimentation supplémentaire de bois contre ce tambour de coupe. Ce qui donne le temps aux lames d'accélérer et de repartir. Et vous pouvez contrôler cela sur cet écran. Je le remets en position initiale. Vous pouvez voir que le bouton vert allume et éteint la machine et que le bouton rouge inverse le sens de rotation du rouleau ameneur pour pouvoir récupérer les branches de votre côté. Le petit bouton au milieu, c'est celui qui contrôle la vitesse à laquelle se déclenche le no stress. Donc si vous tournez à gauche, cela descend à 1200 tours minute. Si vous montez à droite, cela monte à 2200 tours minute. Et c'est comme cela que vous contrôlez le no stress. Par exemple, si vous insérez un gros morceau de bois, le broyage sera plus long, donc vous pouvez baisser vers le bas. Donc le DK 1500 est une machine pratique et performante. Et le point fort de Delex qui conçoit et construit ses propres machines en interne, c'est que si vous avez besoin, vous pouvez prendre le téléphone et parler à l'ingénieur qui l'a conçu. Toutes les pièces de rechange sont disponibles à l'usine, donc si vous rencontrez un problème, vous savez que Delex le résoudra très rapidement. a l'usine, donc cela commence à reprimer les représentations de l'aut essas vous avez besoin d'autres ab五 commande, à j'avoir besoin de ta Il est donc près de Laosfirman으면 Posie et Brouviens.